On va maintenant joindre Jocelyne Blouin qui se trouve dans une écurie en plein centre-ville, ça se trouve dans Griffintown. Jocelyne, qu'est-ce que c'est Griffintown? Rappelez-nous ça. Bien, Griffintown, c'est un quartier d'Irlandais. Les Irlandais qui sont venus à la fin du siècle dernier et qui ont construit le pont Victoria, qui ont construit aussi le canal Lachine. Écoutez, on a rencontré un expert qui nous a expliqué vraiment ce qui s'est passé avec la grande émigration. On l'écoute. Alors, dites-moi, M. Vallée, pourquoi le canal Lachine? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a de particulier que ce canal nous permet de parler de cette immense vague d'immigration irlandaise, la première à Montréal d'importance, qui est arrivée ici. Ces Irlandais qui ont creusé, en fait, pour la plupart, ce canal au milieu du 19e siècle. Des Irlandais qui sont venus ici par dizaines de milliers, alors que Montréal était une ville de moins de 60 000 habitants. En 1850, il y a à peu près 18 000 personnes qui sont arrivées d'Irlande dans cette ville de Montréal qui était encore toute petite. Et ils se sont attelés à des travaux extrêmement durs. Le creusement de ce canal Lachine, plus tard, la construction du pont Victoria. Creuser ici ce canal au pic à pioche et s'installer dans les quartiers environnants. Et puis là, M. Vallée, on est dans le quartier Griffin, où habitaient les Irlandais finalement. Le Griffin Town, dans lequel ces Irlandais sont arrivés après être restés dans des camps d'internement, enfin des camps de quarantaine qui étaient tout près d'ici. Ils se sont installés dans un quartier qui est devenu en fait le premier quartier industriel du pays. Et un quartier qui a presque complètement disparu. D'ailleurs, juste à l'arrière de vous, il y avait cette grande église Sainte-Anne qui accueillait donc ces catholiques irlandais, d'autres immigrants aussi, des Canadiens français. Et ce quartier s'est développé au point d'être un quartier, un des plus densément peuplés même de toutes les grandes villes de l'Empire britannique. Et dans des conditions très difficiles, une mortalité infantile qui était une des plus hautes de la planète ici. C'est là d'ailleurs qu'on a commencé à intégrer des nouveaux éléments, je dirais, d'hygiène, d'égout dans la ville pour empêcher les épidémies. Et ce quartier a monté jusqu'à 20 000 personnes à peu près autour de 1900. Et après la Seconde Guerre mondiale, il a décliné, périclité et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Alors, on a rencontré aussi dans cette écurie qui a été construite en 1862, il y a Mme Leonard qui est une des propriétaires et qui va nous raconter qu'il y a des choses spéciales qui se passent dans ce quartier-ci. Mme Leonard, ça s'est passé il y a plus de 100 ans sur la rue d'à côté. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y avait deux prostituées, puis ils sont arrivés avec un homme le soir. Puis ils sont mis à se battre pour l'homme. Puis l'une qui a pris un couteau, puis elle a coupé la tête de l'autre, l'a tiré dans un seau. Puis tous les 7 ans, cette dame supposée venir hanter le quartier. Alors, le quartier est hanté tous les 7 ans par cette femme sans tête. Est-ce que les gens croyaient vraiment ça? Bien, il y en a qui le croient dur. Oui, merci beaucoup. Il ne faut pas avoir peur des fantômes. Merci beaucoup, Jocelyne. Au revoir. Au revoir.